Alexis a remballé sa programmation, ranger ses banjigognes. Même le plus petit théâtre de Nantes, 40 sièges, est à l'arrêt. La structure, trois ans d'existence, était en pleine ascension. Aujourd'hui, elle est dans le flou. Si on réouvre, vu qu'on a une toute petite salle de 40 places, on va devoir faire des aménagements. On a commencé à réfléchir à, si on a la trésor, faire un système d'aération, des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte que l'air circule mieux, on réfléchit à tout un tas de choses, et on bâtit sur du sable, parce qu'une information change d'un jour à l'autre. Mais pas question de rester les bras croisés. Pour continuer à faire parler du lieu, Alexis et ses acolytes comédiens enregistrent de lecture de confinement. Que je vais essayer de vous proposer un peu tous les jours, jusqu'à la fin du confinement, histoire de se désennuyer. J'ai décidé de partager un poème d'amour, parce que je pense qu'on en a plutôt besoin. Je commence à rien foutre. Je reste au plumard et je fais rien. On fait ça pour que les gens puissent avoir un peu de matière culturelle pour s'aérer la tête dans cette période. Situé dans une petite rue du centre de Nantes, le petit lieu est l'un de ces acteurs de quartier jamais à court d'idée. En juillet dernier, il faisait le spectacle au pied des commerces. Et toute l'année, il défend les artistes locaux en offrant une première chance et organise des ateliers pour petits et grands. Une petite scène culturelle qui, loin des grosses machines, veut continuer à créer en toute liberté et lance un appel aux dons pour être encore là dans le monde d'après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada